Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire et vous vous êtes d'ailleurs probablement dit en voyant la miniature, le titre et ce début d'improduction que j'avais encore une fois pété un plomb puisque ça fait à peu près trois mois que tous les mois je fais une vidéo pile à lire en vous disant que ce sera la dernière avant le Pumpkin Wooten Challenge parce que je ne fais pas de challenge en l'été sauf que vous avez peut-être également vu passer ces derniers jours le fantastic challenge la pâle en déroute de Alex Bukinan Prada avec sa vidéo absolument incroyable, ses catégories toutes plus drôles et décalées les unes que les autres et vous comprenez aisément pourquoi je ne pouvais pas ne pas faire depuis à lire pour ce challenge qui me met vraiment en joie et qui m'a fait reconsidérer encore une fois ma résolution de ne pas me remettre un challenge supplémentaire pour cette fin d'été qui promet d'être globalement plus reposante mais bref toujours est-il que je me suis encore fait avoir par des arguments bien trop convaincants c'est à dire des noms de catégories qui globalement m'ont beaucoup 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 plus donc j'ai encore préparé une pile à lire et je ne sais pas du tout si je vais la tenir puisque très clairement typiquement la pile à lire pour le challenge la passe-miroir est un petit peu en train de se fragmenter et de partir à volo mais c'est pas grave je ferai un remix avec les choses que j'ai lues et je vous en reparlerai en bilan mi-août d'ailleurs il va probablement y avoir des petits glissements de terrain de certains livres que je vais vous représenter dans cette pile à lire puisque le challenge la pâle en déroute si vous ne l'avez pas vu passer et je vous remets la formidable vidéo de Alex Bukinan Prada dans la barre d'infos parce que c'était un petit moment de soleil de bonne humeur et globalement de franche rigolade qui m'a mis en joie c'est un challenge qui se déroule du 31 juillet au 1er septembre il a donc d'ores déjà commencé puisque je vous filme cette vidéo le 3 août mais le temps que je me décide si oui ou non j'allais y participer j'ai pris un petit peu de retard cela étant dit j'ai des livres que j'ai commencé à partir du 31 juillet que je pense gentiment glisser dedans mais je ne vous les présenterai pas dans ma pile à lire je vous en parlerai peut-être plutôt dans le bilan de ce challenge à l'image de son célèbre février tatal il est plein de jeux de mots mais ça c'est un petit peu la base j'ai envie de vous dire mais c'est également un challenge qui a vocation à faire diminuer nos piles à lire puisque elle propose un voyage en Palaisie littéralement le pays de la pile à lire où on va essayer de récolter des timbres qui sont en fait des jeux de mots et qui renvoient à des consignes ou des espèces de sous-catégories pour nous permettre d'en collectionner le plus possible et de diminuer le plus possible nos piles à lire il y a également un petit challenge pour essayer de lire le plus possible dans le mois c'est à dire soit un livre par jour si possible soit 200 pages par jour ou un minimum de pages par jour pour vraiment avoir cette régularité de lecture je vais tenter le un livre par jour puisque j'ai pas mal de graphiques donc je pense que entre mes jours de congé et une lecture un petit peu plus légère et un petit peu plus rapide ça devrait pouvoir se gonfler et ce serait très 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 bien pour ma pile à lire encore une fois on va voir ce que ça donne pour l'instant pour le début du mois ça peut fonctionner mais souvent c'est au milieu que ça dérape à suivre toujours est-il que j'ai donc préparé ma pile à lire pour cette challenge et ça m'a fait extrêmement extrêmement plaisir donc je suis absolument ravie de vous la partager j'ai été relativement raisonnable j'ai mis je crois un livre par catégorie et c'est tout pour l'intégralité du challenge ce qui est si vous avez encore une fois vu d'autres de mes vidéos pile à lire assez rare pour être souligné bref il y a quand même pas mal de catégories et donc pas mal de livres à vous présenter donc je vous propose qu'on commence tout de suite et la première catégorie le premier timbre à récupérer n'est autre que l'été je suis flemme artiste où il s'agit tout simplement de lire le roman le plus court de notre pile à lire et pour ça j'ai un petit peu fouillé j'en ai pas beaucoup beaucoup de cours globalement parce que je les ai pas mal écumé ces derniers mois mais il me restait trois romans en dessous de 300 pages et celui-ci était le plus court ce qui est formidable parce que c'est un de ceux qui me tente le plus actuellement paternoster de julia richard aux éditions de l'homme sans qui est en plus très 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 jolie lucie et judith l'ont lu en juin en lecture commune et n'en tarissent pas d'éloge il me fait extrêmement extrêmement vie je ne sais plus trop de quoi ça parle à part qu'il est question d'une relation amoureuse et de la rencontre de la femme avec sa belle famille c'est à dire les parents de son compagnon et de la place de la femme et de féminisme je crois dans ce contexte c'est tout ce que j'en ai retenu c'est tout ce que j'ai envie d'en savoir a priori il est fou et il tarde de le découvrir je pense que ça sera lu très 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 vite et je serai ravie de pouvoir le sortir pendant ce mois d'août pour le deuxième timbre la deuxième catégorie on va commencer les jeux de mots qui m'ont absolument ravie avec typiquement une petite virée à Saint-Tropez on est entre Saint-Tropez et les tropes littéraires que l'on affectionne particulièrement n'est ce pas et là il s'agit de lire soit notre genre préféré soit notre tropes fétiches et c'est plus ou moins un petit peu les deux et c'est plus ou moins mon autrice qui fait mes tropes fétiches si on veut j'ai choisi Love Theoretically de Ali Hasselwood que j'ai acheté à sa sortie il y a très 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 peu de temps qui me fait extrêmement envie encore une fois Juliette l'a déjà lu il a beaucoup beaucoup apprécié je suis globalement très très cliente des romances de l'autrice qui coche un petit peu toutes les cases pour moi je trouve qu'elle fait extrêmement bien les enemies to lovers les relations et c'est en fait le type de romances que j'aime que j'apprécie que j'ai envie de lire tout le temps donc ça rentrait extrêmement bien pour moi dans mes tropes favoris parce que cette autrice est mon tropes favoris de romances en fait si on veut donc ça marche très très bien ça fera une excellente lecture pour cette fin d'été et il me tarde il me tarde il me tarde pour le timbre suivant vers Arrakis ou le Pilate les mots clés étaient science fiction dystopie complot ou prophétie et là encore j'ai sorti une autrice fétiche et globalement je me suis préparé une pâle aux petits oignons là pour ce challenge je me suis dit que quitte à faire une pâle pour le mois d'août je n'allais pas me prendre la tête et sortir vraiment des livres qui me font ans de fou et que je pense lire très très vite et dans lesquels je vais passer un excellent moment pour ce mois d'août bien évidemment en science fiction je ne pouvais pas passer à côté de becky chambers et du quatrième tome des voyageurs la galaxie vue du sol aux éditions la talent dans le très très joli hardback je suis comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises assez triste de finir cette saga avec laquelle j'ai découvert l'autrice et que j'affectionne vraiment particulièrement mais en même temps je sais que je vais passer un excellent moment que ça va être une petite lecture doudou et très 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 plaisante j'aurai normalement le temps en ce mois d'août de me poser gentiment dessus et de prendre le temps de le savourer il ne tarde je l'avais déjà mis dans ma pied à lire pour le challenge de la passe miroir si j'ai le temps de le lire d'ici le 13 août ça pourrait rentrer dans les deux sinon de toute façon ce sera pour cette pâle en déroute autre jeu de mots devant lequel je me suis bien marré pour le timbre princesse mono inoké il est question d'écologie esprit littérature japonaise et voyage et pour cela c'est pareil j'ai fait du recyclage c'est dans le thème de l'écologie vous allez me dire de ma pied à lire de la passe miroir avec là où règne les baleines de jolaine c'est bertrand aux éditions de l'école des loisirs dans la collection médium j'avais absolument adoré les soeurs hiver du même auteur et celui ci m'intrigue beaucoup on est d'en voir ici un petit peu moins jeunesse que le précédent mais en terme d'écologie je pense que ça se pose là avec la couverture et la thématique et ça a l'air très 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 chouette j'ai une amie qui l'a beaucoup beaucoup apprécié j'ai très très hâte et encore une fois sacré l'été je pense que ça va être un petit moment très doux très sympa comme le précédent roman de l'auteur et j'ai très très hâte vous allez me dire que je me suis marré à peu près toutes les catégories de ce challenge mais en vrai c'est un petit peu le cas puisque le timbre suivant m'a aussi tiré un éclat de rire team mayo ou ketchup pour lequel il s'agit de lire un livre sur la cuisine qui donne faim ou la patate et j'ai choisi un livre qui donne la patate je pense en tout cas c'était le cas du premier tome que j'avais beaucoup beaucoup apprécié et c'est le second volume de steam sailor les alchimistes de es green aux éditions govstream j'avais absolument adoré le premier tome que j'ai lu fin 2022 je crois et que j'avais trouvé très original très sympa très dynamique globalement avec une héroïne que j'avais beaucoup apprécié suivre donc si celui ci est à l'avenant je pense qu'il va me donner la patate et me faire beaucoup de bien ça se disait très 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 vite donc encore une fois je pense que c'est une bonne lecture pour l'été et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et qu'il faut que je l'en sorte pour le timbre suivant j'ai attrapé un coup de soleil les mots clés sont romance récits épistolaire tragédie ou sujet brûlant et je me suis concentrée sur la romance et le coup de soleil un petit peu finalement avec people we met and vacation de emily henry aux éditions haute ville je pense qu'ils vont tous les deux se taper un bon coup de soleil s'il reste sur ces transats toujours est-il que j'avais adoré comme un roman d'été de l'autrice que j'ai lu l'année dernière et encore une fois je pense que c'est une romance parfaite pour cet été et pour ce mois d'août ça va se lire très très bien je pense et j'ai hâte de découvrir d'autres récits de l'autrice qui comme Ali Hasselwood est une de mes références en matière de romance je vous en reparle je pense très 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 encore un timbre qui m'a bien fait marrer et dont la référence m'a absolument ravi soleil et jonky et mimosa pour lequel les mots clés sont magie humour feel good ou livres jaunes et pour ça j'ai choisi un petit manga qui coche pas mal de cases je pense puisque je me suis procuré les deux premiers volumes de ranking of kings de sozuke touka aux éditions kiyun et le premier tome est jaune ça a l'air drôle ça a l'air feel good il y a peut-être de la magie parce que ce truc là n'a pas l'air tout à fait naturel donc je pense que ça fonctionne pas mal pour cette catégorie le deuxième volume à l'air bleu mais je ne l'ai pas encore sorti du blister de l'opération de tom pour le prix de deux le bord est jaune si jamais on verra si je lis les deux toujours aussi que le premier suffira amplement à valider cette catégorie dont la référence harry poteresque ne vous a peut-être pas échappé et qui me plaît d'autant plus je suis très 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 contente du livre que j'ai choisi pour la catégorie suivante parce que je trouve qu'il fonctionne très très bien avec à la fois les mots clés et l'intitulé du timbre puisque pour un peu de poison dans ta glace les mots clés sous polar meurtre enquête mystère et ou vengeance et j'ai choisi encore une fois de recycler un livre de ma pire lire de la passe miroir les carnets de l'apothicaire de natsu yuga illustré par tokushino aux éditions lumen un livre que j'ai calé dans beaucoup beaucoup depuis à lire et que je ne désespère pas de lire en ce mois d'août il va être aux questions de poison puisque c'est un peu le pitch de ce light novel dont est tiré la série de manga du même nom on va suivre marinao qui travaille dans la cité impériale chinoise et qui monte peu à peu les échelons grâce à ses connaissances en matière de poison et qui va résoudre des enquêtes essayer de déjouer des meurtres des choses comme ça on est en plein dans les mots clés et dans les poisons dans l'alimentation donc vous trouvez que ça marchait très 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 bien j'ai extrêmement 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 hâte de découvrir ce light novel parce que j'adore absolument cette série de manga j'espère vraiment réussir à le lire avant la fin du mois pour le timbre suivant mieux vaut clore le débat il fallait lire un livre engagé ou qui nous apprend quelque chose et pour le coup celui là je l'ai déjà commencé mais je vais commencer le premier août donc ça compte dans le challenge et c'est les sorcières de céline du chenet une histoire de femme qui est tirée du podcast france culture et édité chez michel lafond poche j'en suis un gros tiers globalement j'ai lu 60 pages sur les 160 que comporte cette non fiction et c'est à la fois un livre engagé puisqu'il parle des figures de la sorcière et donc il se veut résolument féministe et j'apprends énormément énormément de choses au passage puisqu'on revient sur l'origine de la sorcièlerie et de la chasse aux sorcières et c'est absolument passionnant même si assez horripilant à certains moments j'ai très 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 hâte de le continuer je le lis tranquillement et vraiment pour l'instant j'y prends beaucoup de plaisir et je vous le recommande si c'est une thématique qui vous intéresse ensuite pour la catégorie la cigale et le fourbi les mots clés étaient contes classiques reliques de la pile à lire récits chorales ou musique et j'ai sorti une relique de ma pile à lire parce que il faut bien les écouler tranquillement lors de alexandra bracken aux éditions de saxus que j'ai également mis dans ma pile à lire du challenge de la peste miroir pour à peu près la même sous catégorie d'ailleurs mais c'est vraiment je crois le livre plus ancien de ma pile à lire et j'ai vraiment 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 très 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 envie de le lire cet été ce mois d'août donc on y croit tous ensemble j'espère que je vais réussir à le sortir il me semble qu'on avait parlé d'une lecture commune avec peut-être jurassic jones si jamais tu passes par là n'hésite pas à me redire si ça t'intéresse qu'on se le case assez rapidement parce que vraiment ça me motiverait à le sortir mais bref là je l'ai calé dans trois pile à lire ces trois derniers mois donc je n'ai pas le choix pour auberge jean encore une fois jeu de mots que j'ai beaucoup beaucoup apprécié ma foi les mots clés étaient fantaisie fantastique désert huis clos et démon et là on est plutôt dans la fantaisie et un petit peu le démon si on veut j'ai recalé un autre livre qui porte dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps the bonne season le troisième tome le chant se lève de Samantha Shannon aux éditions de saxus j'ai beaucoup 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 apprécié les deux premiers tomes mais je n'ai pas encore continué la saga alors que ça fait plus d'un an je pense que j'ai lu le deuxième volume il serait vraiment 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 grand temps que je sorte celui-ci encore une fois je l'ai casé dans pas mal de pile à lire dont celle de la passe miroir mais c'est une grosse pavasse et forcément ça me prend un peu plus de temps donc c'est vraiment mes deux pavasses objectifs maximales pour cette pile à lire j'espère que ça va fonctionner je ne m'en suis pas calée trop donc avec un peu de chance l'équilibre ne va pas être trop mauvais je l'espère en tout cas croisez les doigts pour que je vous en reparle très bientôt outre un kings of kings j'ai mis d'autres graphiques dans ma pile à lire puisque je ne voulais quand même pas la faire trop imposante pour me garder un petit peu de liberté de lire autre chose et de ne pas refaire un trop plein de challenge d'autant que je sais très bien que le pumpkin autumn challenge arrive que le cold winter va suivre qu'on va être reparti pour une saison de challenge en folie donc je tenais à m'aménager un petit peu de liberté et globalement de place pour respirer c'est pour ça que pour la catégorie randonnons à césar ce qui est à césar où les mots clés sont trahison nature waiting épreuve et mythologie j'ai choisi de lire le quatrième tome de naruto dans le format okage de masashi kishimoto aux éditions kanar je les fais rentrer pour les mots clés épreuve et trahison puisqu'on va attaquer dans ce quatrième volume l'épreuve de sélection des chunin où très clairement il va y avoir un certain nombre d'épreuves de complot et de trahison puisque ça fait partie intégrante du principe et je trouve que ça matchait pas mal avec ces catégories je sais à peu près ce qui se passe parce que je revisionne en parallèle les animés que pour le coup j'avais déjà vu alors qu'il s'agit d'une première lecture pour les mangas mais du coup je suis un petit peu plus avancé dans les animés que en papier ça ne me dérange pas particulièrement de relire quelque chose que j'ai déjà visionné d'autant que ça fait quelques semaines voire moins maintenant que j'en étais à ce niveau là donc ce n'est pas trop redondant on continue notre relecture revisionnage avec the riddler et c'est toujours un plaisir j'ai hâte de lire ce quatrième volume et je vous en reparle très 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 bientôt pour le timbre suivant en mode storm capteur il était pour le coup question d'illustrer graphique beau livre et ou manga j'ai choisi un très beau manga le premier tome de veil de coterie aux éditions noeve grafx quand on parle du loup c'est the riddler qui me l'a très 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 choosement recommandé qui m'a très très bien vendu toute la saga globalement et c'est elle qui m'a permis de me les procurer en disant qu'ils étaient dispo d'occasion alors qu'ils sont très difficilement trouvables actuellement c'est un manga en couleurs et qui est vraiment très 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 joli l'objet livre est absolument magnifique il me semble que c'est assez cocou assez tranche de vie et qu'il est question de la relation entre ce personnage et celui dont on n'aperçoit que les gens dans cette couverture ça m'intrigue énormément au vu de la vie de the riddler j'ai peu d'inquiétude et j'ai très 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 hâte de les découvrir j'ai les quatre tomes pour l'instant parus dans ma pile à lire puisque quitte à lui faire confiance j'y suis allée franco et je pense que je vais les enchaîner sur le mois donc je vous en reparlerai à ce moment là et pour la dernière catégorie le dernier timbre que l'on peut se procurer en lisant un livre il s'agit des dents de la grand mère avec les mots clés secrètes amis souvenirs enfance catastrophe et frissons et pour cela j'ai choisi un livre jeunesse qui je pense peut rentrer un petit peu dans les mots clés frissons les aveuglés le palais des murmures de l'eau qui notait aux éditions michel laffont qui m'a été très 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 gentiment offert par matcha que je remercie encore pour l'attention absolument adorable on en avait parlé un petit peu tous les deux j'étais très curieuse de découvrir loïc noté en auteur de fantasy jeunesse puisque je ne le connais qu'en tant que danseur chanteur auteur compositeur artiste ce qui est déjà pas mal mais ça avait l'air plutôt intéressant la couverture fait pas mal frisson je trouve et de ce que j'ai compris de la lecture du résumé en diagonale il est question d'apparence de tolérance et d'acceptation de soi si je ne dis pas de bêtises donc j'ai très 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 hâte de le découvrir c'est un petit récit jeunesse qui je pense va se dire très vite parfait encore une fois pour mon outre de lecture de ce mois ci je pense je vous en parle je l'espère très rapidement mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et voilà c'en est tout pour cette pile à lire en déroute je suis absolument ravie de ces sous catégories et des livres que j'ai sélectionné vraiment comme je le disais j'étais pas du tout du tout motivé pour faire un challenge en cette fin d'été et alex de quitan prada m'a vraiment surmotivé j'en profite pour la remercier si elle passe par là parce que ces catégories et ces jeux de mots et globalement l'ambiance de ce challenge m'ont absolument transporté et c'est assez génial donc merci beaucoup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté si d'autres vous tentent si vous aviez déjà connaissance de ce challenge si vous y participez ou s'il vous fait envie si vous avez déjà préparé vos pile à lire je suis très curieuse de les voir parce que souvent ça me donne d'autres inspirations et si je veux changer ma pile à lire en cours de route un petit peu sauvagement c'est pas mal je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine